Alors, sachez que si ce sport vous intéresse, mesdames et messieurs, déjà, vous pouvez aller voir sur le site de la Fédération Française Vidéo, on m'appelle Emane.com, il y a toutes les informations, le forum historique, moderne et ancien du début, sur toutes les informations qu'il faut vous lancer, quelles sont les équipes prêche-moi, si vous êtes dans le coin, je vous recommande chaudement la Sainte d'Arbre, qui en plus d'avoir des domaines très sympathiques et un privé au bon choc, je pense qu'il serait bien vous accueillir. Alors, c'est parti pour ce nouveau match, le cupo, c'est difficile à l'aise de la Sainte d'Arbre, bon engagement, c'est assez vite, assez fort, on va passer du trapé de sain de tirer, essayer de mettre vraiment à l'empêche de l'autre pour l'empêcher d'ençon de souffle, comme les deux coupateurs, je pense qu'on a laissé dans le niveau, Jeanette temporise, et essaye d'exploiter la moindre sensibilité pour marquer le maximum de points. Alors, avec combien de coups de pogo en compte, dans les points, j'en rappelle, chaque coup doit être suffisamment marqué, là, attention, c'est là pour un choc, le cupo, attention pour un c'est, c'est bon. Allez, reprends ! Ok, allez ! Après, on commence à traiter des difficultés, là, on va avoir des pogo, pogo, c'est que deux secondes, une seconde, et fin du temps, fin du temps ! Effectivement, on va pouvoir relever, reprendre l'ascendance sur son adversaire, et, c'est sûrement de faire peut-être une meilleure menace sur le fusil, pour tout à fait une meilleure technicité, il y a bien fait deux points, en fait, vers la fin. Il ne faut rien faire, c'est bon, avec plus de difficultés à maintenir une garde suffisante pour empêcher son adversaire de passer. Donc, comme je le disais, c'est vraiment sous-sport aux atelistes, n'hésitez pas à être sur le site de l'intégration française Lourdes, qu'on met vous mal.com, et toutes les équipes, les contacts, pour les rejoindre, pour les rejoindre, en tout cas, pour venir à l'équipe en sous-sport. Vous aurez aussi la possibilité de devenir marchand, vraiment sur son tour de la liste et dans la liste, pour faire respecter les règles. Vous aurez aussi la possibilité de devenir marchand, de l'historicité, à la fin de la fin de l'histoire. En tout cas, ceux qui s'intéressent à l'intention, parce qu'ils vont devoir expliquer au long de temps et de faire respecter l'historicité, pour trouver des sources, des juissants, des restes archéologiques, afin de faire en sorte que ce sport, ça ne prend pas l'histoire du temps à l'être, et bien de tirer vers l'histoire, donc de faire l'histoire. Alors, c'est repartir avec Vincent, qui met en parlant et c'est d'un autre coup de poids de la bête, et c'est de faire le maximum de coups. Le livret de Montaigne continuait à maintenir la pression pour garder l'ascendance sur son adversaire. Les deux combattants ne sont plus vraiment intéressés par la défense, et c'est chacun de marquer le maximum de points. Olivier Roussaint repousse sur l'adversaire contre la liste, et François Roussaint s'est dégagé, il envoie à son front son adversaire contre la liste. Les armes sont bloquées, François Roussaint ne peut pas se frapper. Olivier Roussaint pour travailler aux jambes sur l'adversaire, et marque un maceau de deux points. Voilà, c'est beaucoup de se déplacer, il ne marque pas de points, il est enjeux de trois secondes, ça deviens être reduqué de 1 à 0, fin du temps. Beaucoup moins de points marqués sur ce round, donc nous verrons bien après ce que vous allez faire de la recherche du score je pense que c'est vraiment le premier round qui aura fait la différence alors le score a été très serré donc il va voir un troisième round parce qu'elle a été remportée par... par... par Fourenant mais vous voyez elle a été remportée par l'Église donc nous allons avoir ce troisième round pour les deux partagés c'est un match à niveau, autant prendre donc le premier round est un match à niveau, elle a été remportée par Fourenant et là il va voir un troisième round pour les partager Olivier il va vraiment devoir tout donner pour remporter le round qui arrive et du coup il va vous dire une quatrième round qui veut remporter le match parce que c'est deux round payants alors c'est reparti c'est vrai qu'on va avoir un deuxième round qui tient un peu sur ses trappes qui veut remporter le match, qui va remporter la victoire, dans son adversaire, de la Sainte d'Arme alors ils sont à tout dire qu'ils viennent puisque les groupes ne comptent plus le banque et le second le violon Alors Olivier, il s'est tombé sur l'adversaire dans la Nice, il a bloqué le foyant de Gouba, frappé. Il s'est tombé sur l'adversaire, il s'est tombé sur l'adversaire, il s'est tombé sur l'adversaire. Il s'est tombé sur l'adversaire, il s'est tombé sur l'adversaire, il s'est tombé sur l'adversaire. Je ne suppose pas de brutaliser Alice, puisque oblige le stage de la salle-là à la rovendire, il s'est witdlé qu'elle casse. Il s'est tombé sur l'adversaire en fonction du soulet qui va porter dans le sol-ci. Il ne faut pas défrisser la porte. C'est parti ! 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 C'est parti !